Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je teste vraiment. Et aujourd'hui on va tester le site Tali Wej. Je sais pas comment ça se prononce. Ce site là quoi. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un site de vêtements, accessoires, il y a même un peu de décoration, des trucs comme ça. Au niveau des tarifs, donc c'est pas un site chinois ni rien. Au niveau des tarifs, je dirais un peu équivalent à H&M parce que c'est pas genre aussi cher que Zara. Je ne sais même plus comment j'ai connu ce site. Je crois que j'ai vu la boutique à La Mézière, donc à Rennes, enfin du coin de Rennes. Je me suis dit tiens je connais pas du tout et j'ai décidé de faire une commande. Donc il y a un site internet, donc voilà vous pouvez commander. Mais il y a également des boutiques et en baladant sur le site en fait j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Donc je me suis dit vas-y je commande et je fais un jeu test vraiment là-dessus. Pour rappel, les jeux test vraiment, le principe c'est que c'est moi qui achète les produits. Il n'y a pas de partenariat, les marques, les sites ne sont absolument pas au courant pour voir justement s'il y a une différence quand c'est un partenariat. On va parler de la livraison, des choses comme ça en fin de vidéo. Comme à chaque fois j'ai essayé de prendre vraiment de tout pour tester un maximum de choses. Bon c'est du hasard mais j'ai commencé par la pièce, vraiment je l'ai vue. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce suite, donc c'est un suite. Emballé dans des sachets individuels, donc ça c'est cool. Waouh la matière est top. Oh là 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 là. Bah le coup de cœur est présent même en vrai, donc je suis... voilà. Je suis joie ! Ça va me mettre de mon humeur pour toute la journée. Donc c'est un suite sans capuche, un petit suite bordeaux avec des espèces de marguerites dessus, enfin en tout cas des fleurs blanches vraiment partout partout. En bas, un petit nœud et c'est un suite assez court, quoique je l'imaginais plus court que ça. Oh il était en solde, donc normalement il est à 16€, là il était à 5€, enfin 4,99€, pas cher du tout. Du coup il n'y avait plus beaucoup de taille et j'ai dû prendre XS alors qu'à la base je voulais prendre S pour que ce soit un peu loose. Et en fait même en XS il est loose, donc je pense que ça taille un peu grand, enfin en tout cas pour ce suite-là. C'est un suite assez fin, donc parfait pour l'automne qui est genre ma saison préférée. J'ai beaucoup trop hâte de remettre des rouges à lèvres bordeaux avec ce genre de pull-là. Je pense qu'avec un jean taille haute, rentrer un peu dans le jean ça va être trop trop beau. Un peu molletonné à l'intérieur, enfin... Oh j'adore, j'adore, j'adore ! Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, certains vont me dire c'est tout simple. Et c'est un vrai coup de cœur, je ne sais pas pourquoi, c'est du XS. Normalement je fais du S et il est quand même large et plutôt, enfin vraiment, un peu limite grand j'ai l'impression quoi. Donc moi j'adore parce que ça fait un effet loose, mais je vous conseille de prendre une taille en dessous de votre taille habituelle. Vous allez voir avec la suite, j'ai vraiment l'impression que ça taille grand ce site. Deuxième artiste ! Qu'est-ce que j'ai pris déjà ? Oui je sais ! Ah oui je sais, je sais, je sais ! Waouh, waouh, waouh ! Pourquoi j'ai fait waouh ? Parce que la réalité est plutôt folle. Donc j'ai pris une robe, une espèce de robe matière sweet, pareil, coton je pense, très épaisse. Donc ça, pareil, ça va être génial pour l'automne. En fait elle est noire, toute simple, resserrée à la taille et elle part en jupe patineuse. Donc ma forme de robe est de jupe préférée, patineuse. Et donc elle est en débardeur avec des petites ficelles. J'ai pris une taille S et elle est à 29,99 et elle était en solde aussi je crois. Donc je la trouve très jolie, vraiment la qualité est dingue. Elle est très lourde, donc on sent qu'elle est vraiment de bonne qualité. Les finitions sont super, il n'y a aucun fil qui dépasse ni rien. Est-ce qu'on sent le coup de cœur sur le site déjà ? Bon, j'ai déballé que deux articles, il ne faut pas que je m'avance trop. Et je pense que la longueur est parfaite à voir portée avec des collants à motif, des petites bouts de sa talon et un perfecto en 6 mini cuir. Vivement l'automne, purée, j'ai tellement hâte d'être en automne. Bon, alors elle, sur tout le corps en fait, elle me moule. Elle est vraiment très moulante, elle est très belle. Mais, donc j'ai pris une taille S, normalement je fais, ouais, XSS. Et vous voyez, c'est encore un peu grand à ce niveau-là, donc c'est quand même très joli. Mais ça baille un peu, donc c'est dommage. C'est ce que... Oh, oui ! Oui, 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 oui ! Oh, moi j'adore. Donc c'est une brassière, donc motif à moitié à poids, comme ça, comme vous pouvez voir. Un débardeur, mais quand même des bretelles assez larges. En fait, devant, il y a un petit trou, et derrière, elle est vraiment élastique. Ding, ding, ding. Donc je pense qu'elle va être très confortable. Donc j'ai pris une taille XS, et je pense que j'ai bien fait. J'ai fait ça parce que j'ai une toute petite carrière et des petits seins. Donc elle était à 12,99. Et en fait, il y a moitié des rembourrages. Je la trouve très belle. Encore une fois, quelle était de dingue. Vous me conseillez de porter ça avec quoi ? Je pense qu'avec un pantalon très taille haute, ou une jupe taille haute, ça peut être très joli. Mais je vois pas comment la porter, sinon parce que, enfin, vous allez voir porter, mais ça va être... On voit tout mon ventre, et j'ai pas trop à l'aise avec mon petit bidou, j'ai un peu du gras, donc je veux vos conseils. Bon, alors, petite update. Elle est malheureusement un peu trop grande pour moi, donc j'ai resserré le nœud au maximum. Mais malgré tout, enfin... Voilà, on peut le voir, je nage un peu dedans, en fait. Enfin là, ça vaille et tout. Et c'est du XS dont je comprends pas trop. Mais elle est trop grande pour moi. Donc ça taille quand même grand, j'ai l'impression, ce site. Ouais, j'ai pris un truc qui n'a rien à voir avec les vêtements. Et ah, j'aime trop mon jeu ! Ça, je me suis dit, c'est trop mignon, et je pense que je mettrais ça dans mon décor YouTube. Je vais peut-être un peu le changer, et je mettrais ça. Donc c'est une lampe cactus. Elle est trop mignonne, elle est trop mimi. Et elle était en solde. À la base, elle était à 9,99 et je crois que je l'ai acheté 2,99. Donc c'est pour ça que j'ai craqué. J'adore ! Donc voilà comment elle est. Elle n'est pas trop mignonne. Il faut que je la lave, il y a plein de traces de doigts. Donc c'est à pile, donc très pratique. Je ne sais pas encore où il faut que je le refasse, mais... Oui ! Je vois ça qui arrive sur ma main. J'ai pris des bijoux pour tester un peu. J'ai pris un collier, et j'aime trop, pareil, emballer dans son petit emballage individuel. Je ne le pensais pas du tout aussi long que ça. Sur le site, j'avais pas l'impression que c'était comme ça, mais c'est pas grave, j'adore. C'est un espèce de sautoir avec double collier. Donc vous voyez, voilà comment ça rend les petits cercles. Très joli, donc il m'a coûté 6,99€. Voilà. J'adore les longs colliers comme ça sur une robe toute simple. Et bah ça peut donner un petit truc à la tenue, tu vois. Et j'adore, il n'est pas cher du tout. Alors, on continue déjà avant-dernier article. Et ça, j'ai très peur parce que j'ai pris un jean. Prendre des jeans ou des pantalons sur internet, surtout les jeans en fait, je suis pas à l'aise parce que je trouve ça très risqué. Bon, au pire, je peux retourner l'article, mais oh bah bah. Donc j'ai pris un jean bleu taille haute parce que je n'ai plus de jean bleu à ma taille. Et je voulais un jean tout simple taille haute parce que les tailles hautes, c'est ce que je mets le plus et j'adore ça. Donc voilà la couleur. Déjà, la couleur est très très belle. Donc vous voyez, bleu foncé, un peu délavé. J'ai pris une taille 34 et le jean est à 35,99. Donc c'est vraiment les prix qu'on voit chez M ou à Zara ça par contre. Push-up, il fait aussi. Ah bah si ça peut me donner un peu de fesses, ça m'arrangerait. Je pense qu'il va m'aller. Il est vraiment très taille haute. Vous voyez, donc des petites poches. Ça fait vraiment des toutes petites poches sur les fesses. Donc ouais, il y aura l'effet push-up, c'est sûr. Devant, c'est comme ça. Vous voyez, il y a des petits détails et tout. Et sinon, bah après, il est tout simple. J'ai l'impression par contre qu'il va être un peu court. Après, c'est pas grave quand je mets des boots ou quoi. Et puis même sinon, je fais des petits revers. Mais je ne trouve jamais des pantalons assez longs pour voir. Donc apparemment, c'est le modèle Kiera. Oh, j'adore. C'est rose gold. Bon, il est très élastique. Donc ouais, il est stretch. Donc ouais, il est super stretch même. Donc oui, je pense qu'il va m'aller. Et il doit être très agréable du coup à porter. Avec quand même des passants pour une ceinture. Je le précise parce que j'ai déjà acheté des jeans taille haute. Et il n'y avait pas de passants pour la ceinture. Et c'est très chiant. Du coup, bah là, il y en a. Enfin, vraiment top, top, top la qualité. A voir s'il va me durer dans le temps. Et dernier article. En fait, ce sont des bijoux. Ah, j'aurais dû faire une plus grosse commande. Mais bon, après, ça monte vite là. Ça va vite quoi. Un petit lot de bagues. Alors, je ne vais pas défaire du coup parce que... Avec le déménagement, je vais tout perdre. Ce qui est bien, c'est qu'on pouvait choisir la taille pour les bagues. Donc il y avait S, M, L. J'ai pris taille S parce que j'ai des tout petits doigts. Oh, mais les ongles, je n'en ai pas poussé. Et je pense que du coup, ça va être vraiment bien à ma taille. Ouais, ça va être carrément à ma taille ça. Donc après, c'est des bagues vraiment toutes simples. Vous voyez, il y a deux gros anneaux comme ça. Et après, c'est des petits triangles rectangles et tout. Vraiment des bagues toutes simples. Mais moi, j'adore en mettre plein. Et du coup, j'en avais plus parce que toutes mes autres bagues ont rouillé. Voilà. Enfin, se sont oxydées. Bon, alors, je pense que vous l'aurez compris. Ça a plutôt été très explicite dans la vidéo là. Mais j'adore. Et non, coup de cœur. Je ne sais pas si à Besançon, il y a une boutique de cette marque là. Mais s'il y en a une, je crois que je vais passer ma vie là-bas. Ce n'est pas possible. La qualité des articles est vraiment bonne. Très, 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 très bonne. Pour vous parler de la livraison au cas où vous voulez commander sur Internet. Mon colis est arrivé en deux jours à peine. Vraiment. Et je n'avais pas pris livraison express ou quoi. C'était par le transporteur DPD. Mieux que Chronopost. Que je déteste. Ça, les retours sont gratuits aussi. Ah non, en fait, le bon, il faut le télécharger sur le site et l'imprimer. Mais après, du coup, il n'y a pas de souci. C'est gratuit. Remplissez le document avec les articles que vous souhaitez retourner. Moi, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Si jamais un des articles vous intéresse. Et si je les retrouve tous. Mais je pense que oui, j'ai commandé il y a vraiment 4 jours quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire d'autres sites, d'autres marques que vous voulez que je teste vraiment. Soit vêtements ou maquillage. Même si je sais que vous préférez que je teste vraiment de mes vêtements. Et moi aussi, vous me direz. Donc voilà. Et puis, n'hésite pas à me dire si tu connaissais cette marque. Et ce que tu en penses. Mais en tout cas, gros coup de cœur. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes deux. Très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501